Ashtara liée à la parasha Vahira dans Ézéchiel chapitre 28 verset 25 à chapitre 29 verset 21. Chapitre 28 verset 25, ainsi parle Adonai Elohim Yahweh. Quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples chez qui ils ont été dispersés, je me sanctifierai par eux aux yeux des nations et ils demeureront sur le territoire que j'ai donné à mon serviteur Yaakov. Ils s'y demeureront en sécurité, ils bâtiront des maisons, planteront des vignes et demeureront en sécurité parce que je ferai justice de tous leurs contempteurs d'alentour et ils reconnaîtront que moi, Yahweh, je suis leur Elohim. Chapitre 29 Dans la dixième année, le dixième mois, le douze du mois, la parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dirige ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise sur lui et sur l'Égypte entière. Prononce ces paroles. Ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile couché au milieu de tes fleuves, toi qui dis, mon fleuve est à moi, c'est moi qui me le suis fait. Je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te tirerai du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves adhéreront à tes écailles. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la surface des champs, tu ne seras ni ramassé ni recueilli. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je t'ai donné en pâture. Tous les habitants d'Égypte sauront alors que c'est moi Yahweh, parce qu'ils avaient prêté un appui de roseau à la maison d'Israël. Lorsqu'ils te saisissent par la main, tu te ronds et tu leur transperces toutes les épaules. Lorsqu'ils s'appuient sur toi, tu te brises et tu leur paralyses tous les reins. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, je vais susciter contre toi l'épée et retrancher de toi, homme et bête. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et une ruine. Et l'on saura que c'est moi Yahweh, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Oui, certes, je m'en prends à toi et à tes fleuves et je ferai du pays d'Égypte des ruines. Désolé et solitaire, de Migdol à Sienne et aux confins de l'Éthiopie. Nul pied d'homme ne la foulera, nul animal n'y portera ses pas. Il ne sera plus habité pendant quarante années. Je rendrai le pays d'Égypte désolé entre les pays désolés et ces villes parmi les villes ruinées seront une solitude durant quarante années. Je disperserai les Égyptiens parmi les peuples et je les disséminerai dans le pays. Oui, ainsi parle Adonai Yahweh. Au bout de quarante années, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des nations où ils auront été dispersés. Je ramènerai les catifs égyptiens et je les rétablirai sur la terre de Patros, leur pays d'origine. Mais ils ne formeront qu'un humble royaume. Plus que les autres royaumes, il sera humble et il ne s'élèvera plus au-dessus des peuples. Je veux les diminuer pour qu'ils ne dominent plus les peuples. Et il ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance, ravivant le souvenir de la faute commise quand ils se tournèrent vers eux et on saura alors que c'est moi Adonai Yahweh. Il advint dans la vingt-septième année, le premier du premier mois, que la parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait faire à son armée une rude besogne contre Tyre. Toutes les têtes en sont devenues chauves, toutes les épaules sont meurtries. Or, lui ni son armée n'ont recueilli de salaire de Tyre pour la besogne qu'il a faite contre elle. Donc, ainsi parle Adonai Yahweh. « Voici, je vais livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Égypte, pour qu'il puisse en emporter les richesses, en prendre le butin et le mettre au pillage. Ce sera le salaire de son armée. Comme pris de son labeur qu'il a accompli contre Tyre, je lui donne le pays d'Égypte. « Parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit Adonai Yahweh. Ce jour-là, je relèverai la puissance de la maison d'Israël. Quant à toi, je justifierai pleinement tes paroles au milieu d'eux, et ils sauront que c'est moi Yahweh. » Soyez pleinement bénis, passez un excellent Shabbat dans la présence de notre Elohim, Yahweh, Chômer Israël. Amen. Shabbat shalom.